Faut-il encore créer un site web en 2024 ? Bonjour à tous, alors c'est une question qui me paraît tout à fait logique. Les gens pourraient me dire, Olivier, quand on voit la quantité de réseaux sociaux disponibles, par exemple, on va prendre l'exemple de Facebook, pourquoi perdre son temps à créer un site internet alors qu'on peut créer une page Facebook, tout simplement, un clic, deux clics, trois clics, et on peut commencer ses publications. Et en effet, je vois de plus en plus d'artisans et de petites sociétés qui ont effectivement leur page Facebook. Alors, faut-il encore continuer à créer et à publier des sites internet ? Alors, si vous me posez la question, ma réponse va être claire, directe et franche, je vais argumenter après. Oui, il vous faut absolument un site internet, c'est utile, c'est primordial, c'est nécessaire, c'est incontournable, et en plus, ça peut être rentable, que vous soyez particulier ou professionnel, ne vous en faites pas, je vais vous expliquer ça dans ce tutoriel. Pardon ? Ah oui, je vous entends jusqu'ici en me disant, Olivier, Facebook, c'est quand même vraiment très sympa, il suffit d'ouvrir, clic, on met sa publication, c'est quand même relativement simple, qu'un site internet, waouh, j'ai entendu parler de code, de HTLM, de CSS, mais attendez, ça c'était il y a des années et des années, c'est fini. Maintenant, un site internet, c'est du glisser, déposer, et qui plus est, maintenant, c'est même assisté par intelligence artificielle, si vous le désirez, c'est même pas obligatoire. Enfin bref, maintenant, créer un site internet, ça se fait en un clic, d'ailleurs, j'ai fait un tuto dernièrement par rapport à ça, je vous mets le lien en bas dans la description, un clic, un site internet de créer, grâce à l'intelligence artificielle. Et entre nous, il y aura d'autres tutos dans ce genre, parce que, question pépite, j'en ai découvert pas mal. Mais revenons à notre page Facebook et à notre site internet. Donc, l'argument de dire, c'est compliqué de créer un site internet, il faut passer à la rigueur par un professionnel, non, laissez tomber ça, la plupart des gens sont maintenant capables de créer leur propre site sans être obligés de passer par une agence. Donc, voilà, réduction des coûts qui est phénoménale. Oui, d'accord, Olivier, créer un site internet, c'est relativement simple, glisser, déposer, mais il reste le problème du prix, quand même, parce que Facebook, c'est gratuit, et créer un site internet, j'ai vu, il y a des sites, on propose, c'est du 40, 50 euros par mois, j'ai vu pour des plateformes de commerce en ligne, ça commençait à 100 euros par mois, enfin, ça fait quand même un budget assez conséquent. Mais c'est à quoi vous ne suivez pas mes conseils. Côté prix, vous pouvez avoir un hébergement qui va démarrer 3, 4, 5 euros par mois avec à disposition tous les outils dont vous aurez besoin, y compris celui pour créer une boutique en ligne. Alors, ça fait quand même 30 ans que j'ai quitté l'Europe, mais je pense que 5 euros, ce n'est pas quelque chose d'énorme. Je ne sais pas exactement ce qu'on peut acheter avec 5 euros par mois, mais je ne pense pas que ça grève spécialement le budget, surtout que ça peut être rentabilisé. J'en parle dans la suite de ce tutoriel. Donc, on vient de voir que pour la création d'un site internet, il n'y a rien de compliqué, c'est du glisser-déposer. Question prix, c'est tout à fait abordable, c'est plus qu'abordable financièrement, donc aucun problème de ce côté-là. Mais il y a vraiment des gens qui n'en démorent pas. Oui, oui, mais quand même Facebook, on peut mettre des publications, c'est sympa. Alors, un des problèmes sur Facebook, et vous allez voir que ce n'est pas spécialement gratuit, un des problèmes, c'est le référencement. Vous avez créé votre page, c'est magnifique, c'est fantastique, vous avez fait une belle couverture, vous avez déjà mis plusieurs publications. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui va découvrir votre page. Votre page et tout ce que vous avez mis, tous vos articles, tous les textes, ne sont pas référencés et ne seront jamais référencés sur Google. Donc, personne ne pourra vous trouver. C'est à vous à créer votre communauté. Je ne sais pas si vous imaginez le travail à faire pour réussir à avoir une communauté. Mais supposons que vous êtes un bosseur, vous avez votre communauté, vous avez trouvé par exemple 1000 personnes qui vous suivent, qui sont inscrites comme followers. Sachez quand même que lorsque vous mettez une nouvelle publication, cette publication ne sera présentée qu'à environ 5 ou 6% de vos followers. Donc, vous vous êtes battus pour avoir 1000 abonnés, et au final, il n'y a que 50 ou 60 personnes maximum qui verront votre nouvelle publication. Et parmi ces 50 ou 60 personnes, qui sera éventuellement intéressée par les services que vous proposez sur votre page professionnelle ? Alors bien sûr, il y a la solution de passer par la régie publicitaire de Facebook. D'ailleurs, Facebook va vous le proposer régulièrement. Mettez en avant vos produits, investissez dans une publicité. Alors là, votre budget, il va exploser, vitesse VV prime. Croyez-moi que le côté gratuit de Facebook, vous allez vite en revenir. Enfin bref, on va vous proposer des publicités ciblées. Alors croyez-moi que pour comprendre le principe des publicités sur Facebook, il va vous falloir suivre des heures et des heures de formation pour essayer de gagner un petit quelque chose. Ces heures de formation, prenez-les plutôt pour apprendre à créer un site internet. C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus efficace, et ça apporte beaucoup plus de résultats. De plus, entre nous, les publicités qu'on voit sur Facebook, moi je les zappe. La plupart du temps, ce sont des arnaques, ce sont des propositions de formation où on vous promet une liberté financière de devenir riche du jour au lendemain et des conneries du genre. Ou alors, ce sont des produits extrêmement bas de gamme. Enfin bref, la plupart du temps, on zappe, vous allez investir dans une publicité, il y a peu de chances qu'elle soit finalement vue et qu'elle soit rentable. Alors question fil d'actualité, vous avez été également sur Facebook, vous allez sur une page, vous avez un fil d'actualité, vous regardez la première, la deuxième et éventuellement la troisième publication. Vous ne commencez pas à faire défiler, 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 défiler le fil d'actualité, mais c'est ce qui va se passer avec vos publications. Plus vous allez publier et plus vos anciennes publications vont s'enfoncer dans les tréfonds de l'oubli. Si vous avez un site internet, toutes vos publications seront toujours visibles sur internet, seront toujours référencées sur Google, sur Facebook. Facebook, ça s'enfonce et ça disparaît à tout jamais. Et enfin, pour terminer, je dirais également que vous n'êtes pas propriétaire de quoi que ce soit sur Facebook. Si un jour, il change un petit peu les conditions d'utilisation, vous pourrez ouvrir votre page et puis vous rendre compte qu'elle était tout simplement supprimée et vous n'aurez aucun recours, aucune possibilité, vous aurez tout perdu. Ah oui, une dernière chose, je tombe des fois sur une page professionnelle sur Facebook, je vois effectivement, la personne propose des produits, des services. Je clique pour voir le lien qui amènerait vers son site internet. Et s'il n'y a pas ce fameux lien, si ce n'est pas relié à un site internet, alors là, je n'achète pas, je ne vais pas plus loin. S'il n'y a pas un site de référence où je peux trouver des mentions légales, où je ne peux pas trouver des conditions d'utilisation, où il n'y a pas d'adresse de coordonnées, il n'y a pas de contact possible, le saut via Facebook, ben là, je zappe automatiquement. Donc, à la rigueur, je dirais, oui, les réseaux sociaux, c'est très bien, mais ça doit être complémentaire de votre site internet. Tout doit diriger vers votre site internet. Donc, priorité, concentrez-vous sur votre site internet et à la rigueur, allez sur les réseaux sociaux ensuite pour essayer d'amener les gens vers votre site internet. Mais surtout, n'éliminez pas ce concept, ce principe, cette base même, ce socle de votre société, le site internet. Vous allez me dire, Olivier, tout à l'heure, tu parlais de particuliers et de professionnels. OK, un professionnel, je comprends, il a besoin d'un site internet, mais un particulier, à quoi peut servir un site internet, un particulier ? Alors, pour un particulier, il y a plusieurs façons de rentabiliser un site internet. Vous pouvez insérer des publicités, les publicités générées par Google, ou les mettez, mais je vous le déconseille, je vous le dis tout de suite, si vous avez un site internet qui n'a pas beaucoup de visites, ce n'est pas la peine de mettre des publicités, vous gagnerez 3 francs 6 sous, ce n'est pas suffisant, c'est vraiment pour les sites internet qui ont énormément de passages, là, ça peut être intéressant, pourquoi pas un forum ? Il faudra que je vous fasse un tuto un jour sur la création d'un forum, sur n'importe quel sujet, vous allez créer votre forum, des catégories, les gens vont pouvoir venir, pourquoi pas ? Si vous avez une communauté qui peut être intéressée, c'est plus efficace que Facebook, un forum, ça vous permet de tout classer, d'être propriétaire, et en plus, ça vous permet d'insérer éventuellement des publicités qui pourront vous rapporter de l'argent. Si ce n'est pas le côté publicité, vous avez également le côté affiliation, vous savez que lorsque vous proposez, par exemple, certains produits, il y en a qui le font avec Amazon, ils font par exemple des sites internet qui sont dédiés à la téléphonie, ils présentent plein de produits, et tous ces produits sont reliés avec une affiliation sur Amazon, donc chaque fois que les gens cliquent, arrivent sur Amazon, et s'ils commandent des produits sur Amazon, à ce moment-là, les personnes touchent des commissions, le propriétaire du site internet touche une commission. Et la troisième partie, c'est celle que je vais mettre en place, c'est de créer un site internet pour augmenter mes vues sur YouTube. Alors vous savez qu'à partir de 1000 abonnés, effectivement, on est monétisé, moi je commence à avoir des revenus qui sont assez plaisants, je tombe à 450, 500 dollars par mois, oui, c'est un bon complètement revenu, mais imaginez si je parviens à doubler ces revenus, à doubler mes vues sur YouTube. Donc ce que je vais faire, vous savez, ça me fait déjà un petit bouton que j'ai mon site internet toptutoweb.com qui ne me sert à rien pour l'instant, ça me servait juste à faire des petits exemples, mais j'ai décidé qu'en 2024, j'allais commencer à publier mes vidéos qui sont sur YouTube, je vais les publier sur Top Tutor Web, mais ça va encore aller plus loin, je vous montrerai la technique. Tout ce que je dis dans mes vidéos, vous savez que maintenant, je vous ai montré des tutoriels où on peut extraire l'audio, on peut avoir le texte, mais tout ce texte, je vais le transformer en article, ce qui va me permettre d'avoir la vidéo, ce qui va me permettre d'avoir l'article qui sera déjà écrit avec des mots-clés, ça va me permettre d'être mieux référencé auprès de Google, je vais pouvoir mettre des titres H1, H2, H3, enfin tout ça, je vais vous l'expliquer dans d'autres tutoriels plus tard. Les gens vont venir sur mon site, à partir du moment où ils vont regarder une vidéo sur mon site, c'est une vidéo qui est reliée à YouTube, donc il y a automatiquement les publicités, donc ça va générer automatiquement et des vues, et des abonnements, et des revenus. Comme Google et YouTube ne forment qu'une seule et même maison, ça tombe très bien, Google va mettre en avant justement mes vidéos YouTube qui sont sur le site Internet, et puis au passage, je ferai éventuellement une affiliation ou deux, vraiment pour des services ou des produits qui me semblent incontournables pour pouvoir réussir sur Internet. Donc un site Internet qui me permet d'être référencé, d'augmenter mes vues sur YouTube et de gagner de l'argent avec de l'affiliation, que demander de plus ? Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop brouillon, je suis désolé, quand je pars en improvisation comme ça, je pars un petit peu tout azimut, j'espère, je verrai ça au montage si je n'ai pas été trop brouillon, si j'ai été compréhensif. En tout cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires, vous n'hésitez pas à liker, vous n'hésitez pas non plus à poser vos questions. On se retrouve très bientôt, mais je pense que ce sera juste après Noël, donc je vous souhaite un joyeux Noël et nous, on se retrouve de toute façon avant la fin de l'année pour de nouveaux tutoriels. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bye bye.